En remontant le temps de nos jours aux origines de la Terre, on peut visualiser cette distance inimaginable qui sépare les êtres vivants qui se sont succédés sur notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a environ 3 600 millions d'années. L'origine de la Terre, il y a environ 4 600 millions d'années. Comment s'y retrouver dans cette histoire d'échelle ? Pour en donner un meilleur aperçu, retrassons à nouveau l'histoire de la vie sur Terre. On peut ramener les 4,6 milliards d'années d'existence de la planète à une seule de nos années de 365 jours. La formation de la Terre intervient donc en premier lieu. Le 1er janvier, 0h. Le 5 avril, après un long silence, les plus anciennes traces de vie sont attestées. Calme plat jusqu'à l'automne. Le 21 novembre, apparaissent les premiers animaux vertébrés disposant d'un squelette interne. Quelques-uns de ces poissons seront pourvus de mâchoires et de dents. Et parmi eux, vers le 3-4 décembre, émergent les amphibiens, les premiers à sortir des eaux. Icthyostega est considérée comme l'ancêtre de ces amphibiens. Entre le 6 et le 7 décembre arrivent les reptiles. Ils vont peu à peu dominer le monde grâce à une particularité. Leurs oeufs, protégés par une coquille renfermant l'élément liquide, peuvent être pondus n'importe où sur Terre. Dans la nuit du 13 au 14 décembre, apparaissent les dinosaures. Mais le 15, tôt le matin, les mammifères sont déjà là. Et le 25 décembre, triste fête cette année-là, s'éteignent les grands reptiles. Le 26 en soirée, les primates occupent déjà le terrain. Et le 30 débute la lignée des hominoïdes. Toute la suite, c'est-à-dire toute notre histoire humaine, tient en une seule journée, celle du 31 décembre. Entre 10 et 11 heures, il y a environ 7 millions d'années, est inaugurée la lignée des hominidés, par séparation des grands singes et de la lignée humaine. Puis les évolutions s'enchaînent, d'heure en heure. Entre 19h15 et 21h10, Homo habilis. Entre 20h57 et 23h25, Homo erectus. Entre 23h20 et 23h56, Homo sapiens néandertalinsis. Et enfin, vers 23h58, Homo sapiens sapiens, il y a 100 000 ans. À peine une minute plus tard, vers 23h59 minutes 30 secondes, on retrouve les premières traces d'écriture. Les dinosaures ont occupé la planète pendant une douzaine de jours, alors que la lignée des grands singes et des hommes n'est là que depuis un jour et demi. Environ 38 heures. Quant à l'ère chrétienne, elle a débuté le 31 décembre, 13 secondes et demi avant minuit. Et la Révolution française a eu lieu un peu plus d'une seconde avant le nouvel. ...